Musique Tiffany Tarranier, vous êtes lauréate du prix Printemps du roman. Quelle importance que vous accordez à un prix littéraire dans un salon ? Un prix c'est toujours extrêmement important pour un écrivain. Un écrivain c'est quelqu'un qui travaille tout seul pendant des mois. Donc quand tout d'un coup il y a une reconnaissance, quelle qu'elle soit, et là en plus c'est une reconnaissance dans un salon qui brasse du monde, dans une ville qui fait un vrai effort vers la lecture, avec des vrais lecteurs, c'est avec une dotation qui me permettra d'écrire sans doute le prochain livre. Donc c'est pas rien, c'est même très important pour moi, donc j'y accorde une extrême importance et c'est une très belle émotion. Comment on appréhende les éventuelles critiques et les retours du public ? Alors quand on écrit, enfin pour ma part, je réponds pour moi, je suis pas avec le public encore, je suis vraiment en train de chercher, je suis un explorateur, un fouineur, je doute, je tâtonne, j'explore. Là c'était Roissy, c'était énorme, il fallait l'aéroport que je l'investisse, que je le comprenne, que je le connaisse, que je rentre dans la peau de mon personnage. Je suis plus proche de mes personnages quand j'écris, je suis dans une solitude on va dire d'approche du texte, de comment les personnages, tout d'un coup plus je me les approprie, tout d'un coup plus je les comprends, plus ils me font découvrir des portes. Après, lorsque le livre commence à approcher de la fin, là il y a le stress, parce qu'il y a un tel travail, le vrai stress de se dire, et le doute, de se dire, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va intéresser quelqu'un ? Cette chose, ces pages que j'ai pris tellement de temps, qui m'ont demandé un tel travail. Donc oui, il y a ce stress-là, et puis l'émotion débordante quand tout d'un coup j'ai quelqu'un qui vient, et puis pas seulement une, mais là beaucoup de personnes, et qui viennent me dire, ça m'a parlé, ça m'a touché, ça m'a bouleversé, au point que c'est des gens qui vont maintenant sur Roissy, et qui se mettent à la place de mon personnage pour vivre ce qu'elle vit. Donc là, j'ai pas de mots pour décrire. Là, j'ai l'impression tout d'un coup d'être dans du grand humain, et de partager quelque chose de moi avec des gens que je ne connais pas, et d'être à cet endroit-là grâce à mon livre, grâce à ces pages, grâce à ce travail, dans une proximité, une intimité magnifique. Vos personnages, est-ce qu'ils restent avec vous, ou bien ils s'estompent petit à petit, ou bien ils sont plus présents que jamais ? Quand le livre sort, ils sont encore là, parce que j'en parle avec les gens. Ils sont tellement là, que parfois, en tout cas avec ce livre, j'ai un personnage, à un moment donné, j'ai été persuadée, il y a un Vlad dans ce livre, j'ai été persuadée que c'était un ami que je connaissais dans la vie, et je me suis réveillée en pleine nuit, en me disant, mais non, c'est un des personnages. Donc c'est à vous dire à quel point je suis proche, mais je suis quand même toujours avec eux quelque part dans ma vie, si je retourne avec celui-là dans un aéroport, et là je suis près d'un aéroport. Donc il y a quelque chose de moi, il y a peut-être 10, 20 personnes à l'intérieur de moi qui cohabitent, et qui éprouvent, qui sont émues comme les personnages de mon roman, et qui continuent d'exister.